Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Islande contre Pays de Galles. C'est un match qui a lieu ce vendredi 11 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la 3ème journée dans le groupe 4 du niveau B de cette Ligue des Nations. Alors l'Islande c'est le 3ème du classement qui reçoit le Pays de Galles le 2ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 4 avec les statistiques des équipes et les résultats déjà établis. Puis on verra le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations au niveau B. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Islande et du Pays de Galles et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc dans ce groupe 4 les amis en tête, on a la Turquie avec 4 points, ex aequo avec le Pays de Galles qui a 4 points également, une victoire annule, 2 buts marqués, 1 but encaissé plus 1 différence de but. L'Islande vient juste derrière, ils sont 3ème avec 3 points, une victoire, une défaite, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, 0 différence de but. Et en dernier on a le Monténégro avec 0 points. Alors le Pays de Galles à la première journée a fait 0-0 à domicile contre la Turquie, puis la deuxième journée ils sont allés gagner 2-1 au Monténégro. L'Islande de son côté a battu le Monténégro, 2 buts à 0 avant de perdre 3-1 en Turquie. Alors c'est vrai que la Turquie paraît être l'équipe là beaucoup plus forte de la poule, après je dirais que c'est quand même ouvert pour la suite. Et c'est vrai que l'Islande a peut-être une occasion d'aller récupérer une des deux premières places, grâce à, en gagnant, s'il gagnait contre le Pays de Galles. Au niveau des buteurs, des meilleurs marqueurs sur les 15 meilleurs marqueurs qu'il y a pour l'instant en Ligue B, je regarde vite fait, il me semble pas qu'il y ait des joueurs de ces deux équipes, peut-être que dans les journées futures peut-être. Alors les dix derniers résultats de toute compétition confondue. L'Islande, 5 victoires, 5 défaites, 14 buts marqués, 16 buts en caissé, moins 2 de différence de but, soit ils gagnent, soit ils perdent, il n'y a pas trop de régularité, mais bon c'est une équipe qui commence à progresser. Alors des fois à l'extérieur, vous voyez, c'est surtout à l'extérieur qui sont un peu moins bien. Chez eux, ils restent sur une victoire quand même contre le Monténégro 2-0, avant on va remonter jusqu'à une victoire, même pas, ce ne sont que des matchs à l'extérieur, je suis un peu étonné, c'est-à-dire que, en fait, sur les dix derniers matchs, l'Islande a fait neuf matchs à l'extérieur et un seul match à domicile, alors ça c'est pas courant, il n'y a pas trop de repères, mais c'est vrai qu'à domicile c'est des guerriers et des combattants, de mémoire, il me semble qu'ils sont quand même costauds à domicile, donc attention. Pédial de son côté sur les dix derniers matchs, 4 victoires, 5 nuls seulement, une défaite, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but, le Pays de Galles perd très peu, la seule défaite c'est en Slovaquie, le 9 juin dernier 4-0, les autres matchs, c'est une équipe accrocheuse, finalement, bon, ils n'ont pas été qualifiés à l'Euro, mais voilà, ils ont commencé donc ces éliminatoires du FA National League par un 0-0 contre la Turquie, plutôt une performance correcte, et puis ils ont gagné 2-1 au Monténégro, ils ont fait le boulot. Après, là, ça me paraît quand même costaud en Islande, l'Islande me paraît un peu au-dessus, mais je dirais que le Pays de Galles, en ce moment, progresse, donc après, tout est possible. Moi, je verrais bien une victoire de l'Islande, quand même, par un but d'écart, mais après, voilà, dans le foot, il peut tout se passer. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-4 à 1, avec, pour l'Islande, gardiens Valdimarsson et joueurs de champs Sampsped, Hermansson, Gretarsson, Finnsson, Thorsteinsson, Gunnjonsson, Pooharsson, Anderson, Sigurusson et Oscarsson. Et pour le Pays de Galles, on aurait en gardiens Ward et en joueurs de champs Roberts, Rondon, Mes Femmes, Davis, Johnson, Allen, Cooper, Kumas, Wilson et Moore. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi 11 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la troisième journée du groupe 4 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. L'Islande, troisième du classement, reçoit le Pays de Galles, le deuxième. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.